Votre Matin à l'Info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliegas. Le journal est présenté par David Ducan. Bonjour David. Bonjour Nico, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour avec vous. L'information européen, la passagère impliquée dans l'accident mortel de Lorient a été arrêtée. Elle a été recherchée depuis plusieurs jours. Le chauffeur, lui, court toujours pour l'instant. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Honneur au héros, hommage national ce matin présidé par Emmanuel Macron en mémoire des trois sauveteurs en mer qui ont péri vendredi en opération. Un discours de politique générale et de nombreuses réformes. Nous allons payer moins d'impôts, combien exactement ? Et nous allons essayer d'être plus écolos, page complète dans cette édition. Et puis, cela relève presque du confidentiel défense. Les sujets du bac, comment l'éducation nationale procède-t-elle pour garantir le secret ? Reportage européen dans un instant. 8h12, Vincent Herouet, accord sur l'immigration avec le Mexique, le gros mensonge de Donald Trump. Et à 8h15, Audrey Craspomara qui reçoit Jordan Bardella, le député européen du Rassemblement national. Vous connaissez leur visage, celui du chauffard présumé et de sa passagère. Ils sont soupçonnés d'avoir tué un enfant et blessé grièvement un autre dimanche à Lorient en voulant fuir un contrôle routier. Et bien selon nos informations, la jeune femme a été arrêtée cette nuit. Le conducteur reste quant à lui pour l'instant introuvable. Nous rejoignons sans attendre notre envoyé spécial à Lorient, Hélène Terzian. Que sait-on, Hélène, à cette heure de ces derniers événements ? Et bien ce que je peux vous dire, c'est que la jeune femme de 21 ans a été arrêtée hier soir par les policiers aux alentours de minuit. Elle a été placée en garde à vue. Après trois jours de cavale, la passagère de la voiture meurtrière a fini par signaler sa présence à Codan, une commune voisine de Lorient. C'est là qu'elle s'est laissée interpeller d'après nos informations. En revanche, vous l'avez dit, le chauffard responsable présumé de l'accident mortel reste introuvable. Il est toujours activement recherché. Un peu plus tôt, dans la journée d'hier, les policiers ont découvert la voiture accidentée de la jeune femme avec laquelle, quelques heures avant le drame, le couple avait déjà eu un accrochage. Voilà pourquoi le chauffard de 20 ans a ensuite emprunté la voiture de sa mère. C'est avec ce véhicule qu'il a fauché dimanche les deux petits garçons. Merci Hélène Terzian, l'envoyée spéciale d'Europe 1 Lorient, avec Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1. Emmanuel Macron a décidé de célébrer les héros, les trois sauveteurs en mer qui ont perdu la vie en opération vendredi alors qu'ils portaient secours en pleine tempête à un pêcheur en détresse. Hommage national en présence du président de la République tout à l'heure au sable d'Olonne. Depuis vendredi, c'est toute la communauté des marins qui se rassemble, comme hier soir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Où était organisée une cérémonie. Reportage, François Coulon. Devant l'hostel des Péries en mer de Saint-Gilles, une cornemuse poignante en guise d'hommage aux trois disparus des Sables d'Olonne que tout le monde ici connaissait, Cyril Barrault, patron pêcheur. Pris au cœur. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ont été jusqu'au bout de leur mission. Véritables héros. C'est la celui de l'arrêté maritime, ça. On ne laisse pas quelqu'un périr en mer. Ces gens-là, ils en ont pris des branlés, comme on dit, dans la gueule. Et celle-là, c'est peut-être celle de trop. Pour sauver une vie. Et il faut penser aux rescapés, parce que les rescapés, ça va rester gravé à vie, ça. Ça va être très difficile de se relever de ce drame. Ils ont tout vécu, ils ont tout vu. Courageable. Entourant les sauveteurs de la SNSM de Saint-Gilles en deuillet, la population s'est rassemblée massivement. Martine reste sous le choc. Ils savaient qu'ils risquaient leur vie, mais ils ont ça dans eux. Ils ont eu énormément de courage. Et c'est ça qui fait mal, d'avoir trois vies en moins. Ça prend aux tripes, parce que ça fait mal au cœur que trois hommes qui ont une famille et tout ça. C'est affreux. Je suis bouleversée. Le maire de Saint-Gilles a évoqué les sables d'Oronne comme une grande sœur avec laquelle on partage tout. Hier soir, c'est la peine profonde qui a cimenté les deux cités portuaires voisines. Saint-Gilles Croix-de-Vie, François Coulon, Europe. Le Premier ministre a déclaré l'urgence pour le deuxième temps du quinquennat, l'urgence de réformer. Les retraites, bien sûr, l'assurance chômage, la PMA pour toutes, procréation médicalement assistée. Mais Edouard Philippe a aussi précisé les choses au sujet des baisses d'impôts. 17 millions de foyers en bénéficieront. Alors, allez-vous être, vous personnellement, moins taxé ? Éléments de réponse avec Anne-Laure Jumet. Quasiment tous ceux qui payent des impôts aujourd'hui verront leur facture baisser en janvier prochain, sauf les plus hauts revenus au-delà environ de 6 000 euros par mois. Les grands gagnants sont les classes populaires et les classes moyennes, avec un gain moyen de 350 euros par an. Selon les calculs de Bercy, un célibataire qui gagne 2 000 euros par mois verra ses impôts baisser de 541 euros par an, soit une réduction de 30%, mais ce sera moins visible pour celui qui touche 1 500 euros par mois. Lui verra ses impôts diminuer de 39 euros. En parallèle, l'entrée dans l'impôt sur le revenu sera lissée pour que ce soit moins brutal pour les personnes qui gagnent un peu plus d'argent et qui se mettent donc à payer subitement l'impôt sur le revenu. A noter que l'effet des baisses d'impôts sera atténué pour ceux qui gagnent entre 2 100 et 6 000 euros mensuels. Là, le gain ne pourra pas dépasser les 125 euros pour un célibataire. Anne-Laure Jumet du Service Économie d'Europe. Le Premier ministre a aussi promis une accélération écologique, avec notamment la volonté de promouvoir le recyclage grâce à la généralisation du système de la consigne. En clair, vous achetez un pack d'eau minérale et vous rapportez les bouteilles vides au magasin pour être remboursé. Cela existe déjà dans certaines villes et cela marche. Rémi Bossaon. Ce sont des machines automatiques apparues devant près d'une centaine de supermarchés. Installés par la société Reco, leur principe est simple. Pour une bouteille de plastique insérée, le client reçoit un bon d'achat de quelques centimes. Et ça marche très fort, selon Michel Lebars, directeur du magasin Leclerc de Riantec en Bretagne. Nous sommes, entre guillemets, victimes de notre succès. La machine absorbe aujourd'hui des volumes qui n'étaient pas envisagés. Parfois, elle est en panne, ce qui crée une émeute autour d'elle. Sachant qu'il y a énormément de clients qui font, toutes les semaines, entre 25 et 30 kilomètres pour déposer leur bouteille. Un succès qui n'étonne pas Jean Ornin, directeur général de Citeo, chargé de promouvoir le recyclage en France. Il le constate chez nos voisins, comme l'Allemagne, qui ont déjà adopté la conseille. Les performances dépassent les 90% de taux de retour. Sachant qu'aujourd'hui en France, on est à 58% de taux de collecte dans le bac jaune. La différence, c'est que la France a constitué un système de centres de tri. Les bouteilles n'iraient plus dans ces centres de tri. Ça changerait ce dispositif industriel. C'est une concertation assez vaste qu'il faut entreprendre, parce que ce serait un bouleversement pour la France. Un bouleversement qui pourrait permettre d'atteindre l'objectif européen de 90% de collecte des bouteilles en plastique d'ici dix ans. Rémi Bostaron pour Europe 1. Edouard Philippe, vous le savez, a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale. 363 voix pour, 163 contre et 47 abstentions. Ce sera sans doute différent aujourd'hui devant le Sénat, contrôlé par l'opposition de droite. Mais le vote des sénateurs n'engage pas la responsabilité du gouvernement. Passage de relais à la tête de l'opération Pièce jaune. Brigitte Macron succède à Bernadette Chirac, à la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. C'est Madame Chirac qui a proposé le nom de l'actuelle Première dame. La suite du journal avec David Ducan. Le bac, c'est à partir de lundi, reportage européen avec ceux qui ont pour mission de garder le secret. Oui, vous allez voir qu'on n'est pas loin des techniques des agents de renseignement. Virginie Salmène a pu assister au parcours d'un sujet. Départ du rectorat de Strasbourg, direction le centre d'examen. Le sujet sort d'une énorme imprimante sur une feuille A4. Il est aussitôt mis-soupli dans une enveloppe inviolable en plastique blanc. Ça, c'est le travail de Jeannine. On prend un sujet, que ce soit anglais LV1, et là on s'y attelle et on en a pour une journée, voire deux jours ou trois jours. Ça dépend, le nombre de candidats. Donc juste pour l'anglais, deux, trois jours ? Oui. En tout, ça vous prend combien de temps ? À plusieurs, deux, bon mois. Pour 300 sujets au total, alors Jeannine, ça n'est pas son vrai prénom, vous allez comprendre pourquoi. Ici, c'est la culture du secret. On essaye de ne pas dire à l'extérieur où on travaille, surtout aux jeunes. Pour ne pas avoir de pression ? Voilà, c'est ça. Vous êtes comme des agents secrets, finalement. C'est un peu ça, on a tout à fait le rôle. Deuxième étape, improviseur emporte en camionnette électrique les cartons de sujets jusque dans son lycée. Monsieur Guétoucha les recompte minutieusement pour s'éviter un gros stress lundi matin, puis il les met sous clé. Alors il y a où ce coffre-fort ? Alors là, juste au fond, légèrement caché. Il existe seulement deux clés sur l'établissement et une combinaison que seules trois personnes connaissent. Tous les sujets sont sous clé et on les ouvrira donc lundi matin. Strasbourg, Virginie Salmen, Europe 1. Cyclisme, Chris Froome, qui est fort fait pour le Tour de France. Oui, le champion britannique a été victime d'une terrible chute hier alors qu'il reconnaissait le parcours du contre-la-montre du Dauphiné. Il souffre de plusieurs fractures, dont une ouverte du fémur. Coupe du monde de football, les Bleus ont un pied en huitième de finale après avoir vaincu la Norvège 2 buts à 1. Prochain match pour les Françaises lundi à 21h face au Nigeria et cela se passera à Rennes. Et non, rien à lâcher les filles, c'était courageuse. Bravo, on est très impressionnés. C'était le journal de 8h présenté par David Doucan. Et on attend vos réactions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Europe 1.